Bonjour, je suis Laura Cardozo et je vous présente aujourd'hui le 26e épisode de Parole de yogi. J'ai eu le plaisir de recevoir Garland Bardel, styliste culinaire, professeur de yoga nidra et auteur du Yoga Cookbook. Un livre de recettes et surtout plein de ressources pour les yogis. Comment envisager l'alimentation des pratiquants de yoga aujourd'hui ? Voilà la question à laquelle le Yoga Cookbook apporte plusieurs réponses. Ce sera la première thématique de cette interview, puis nous irons développer un peu la question du Yoga Nidra. Qu'est-ce que c'est ? Comment se déroule une séance ? Etc. Je tenais à vous préciser qu'à partir de ce samedi 27 avril 2019, un concours en collaboration avec les éditions Humeur est lancé sur le compte Instagram Parole de yogi, avec un S à parole et à yogi. Il vous suffit de vous abonner aux deux comptes et de commenter la photo avec le passage qui vous a le plus marqué dans l'interview. Et ce qui va changer pour vous à la lumière des explications de Garlon. Nous choisirons avec les éditions Humeur, le ou la gagnante, qui recevra un exemplaire du Yoga Cookbook. C'est le premier concours qui est organisé sur le Parole de yogi et j'espère qu'il vous plaira. Bonjour Garlon. Bonjour Laura. Merci de me recevoir ici dans ton atelier. C'est un magnifique endroit dans lequel tu as préparé ton livre aussi, les photos. C'est ici que tu as tout préparé ? Alors non, je travaille... Je suis auteure du Yoga Cookbook et c'est la raison pour laquelle tu viens vers moi pour ce podcast. Mais pas seulement, j'ai une double casquette. Je suis auteure culinaire au sens large et styliste. Ça veut dire que je mets en scène les images qui sont photographiées pour la presse ou pour l'édition. Donc le livre a été fait dans un studio photo avec lequel je travaille régulièrement depuis de nombreuses années qui est l'atelier May 98 qui est situé à Bois-Colombes. Donc ce n'est pas cet endroit-là que l'on voit dans le livre. Ah, je pensais. Bon, je me suis trompée. Et du coup, comment est né ce livre ? De quelle envie est né ce livre Yoga Cookbook ? Ce n'est pas moi qui en ai décidé, c'est la vie qui en a décidé. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que dans cette notion-là, je crois qu'on ne planifie pas forcément c'est l'ensemble de ses projets et ce qu'on imagine, tout ce qui va se passer dans sa vie en général mais dans la vie professionnelle y compris. Donc je fais mon travail de styliste et d'auteur culinaire depuis une quinzaine d'années. Et pour diverses raisons, je me suis dit que ce serait bien d'avoir une deuxième corde à mon arc parce que c'est un statut de travailleur indépendant, parce que voilà, avec toutes sortes de précarités qui peuvent aller avec. Et j'ai ressenti le besoin d'être capable de faire une autre chose dans ma vie professionnelle. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors j'ai envisagé des tas de choses mais qu'il aurait fallu créer de toutes pièces. Et puis je me suis dit, en réalité, l'autre chose qui me passionne depuis de nombreuses années, outre la cuisine, c'est le yoga qui est pour moi une boîte à outils extraordinaire, un lieu de ressourcement, quelque chose que j'utilise au quotidien pour faire face à ce rythme de la vie contemporaine qui est effréné, qui est difficile. Voilà, j'imagine même pas ce que serait ma vie sans les outils du yoga. Je n'ose même pas l'envisager d'ailleurs, à vrai dire. Mais j'ai la chance d'avoir poussé la porte du yoga à peu près en même temps que j'ai commencé à pousser celle de la vie professionnelle. Et donc j'ai été toujours accompagnée par cela. Et il m'a semblé évident que s'il y avait une autre chose à faire, c'était le yoga. J'avais aussi très envie d'apprendre ce qui se passait dans les coulisses du yoga. C'est-à-dire pas simplement aller à un cours de yoga avec ce que j'étais, l'état dans lequel je me retrouvais au moment où je rentrais dans une salle de yoga. Et puis ressortir en étant exactement la même personne, avec les mêmes soucis, la même famille, la même situation, le même habitat, la même situation géographique, le même compte en banque. Et me sentant mille fois plus légère et beaucoup plus sereine et beaucoup plus apaisée et davantage dans l'acceptation de ce qui est, l'acceptation des choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que quand je suis sur le tapis de yoga, je me rends compte que je ne suis pas en train de me demander si je pourrais avoir plus de ceci, moins de cela, si je pourrais rectifier la copie pour des tas de choses, choses que je fais par ailleurs, et j'ai découvert que sur l'espace du tapis de yoga, il y avait autre chose qui se passait. Quand on rentrait dans l'intériorité du corps, quand le hatha yoga nous fait rentrer dans la matière et nous unit à la respiration, à l'inspire, à l'expire, à l'observation de ce qui est, à l'observation des effets de chacune des pratiques qui se succèdent, eh bien, il y a un autre état qui est découvert. Mais il n'y a aucune autre expérience qui m'avait permis d'y toucher de cette manière-là. Alors, après, je crois que dans des processus de création, par exemple, on peut trouver cet état de yoga, quand on est complètement absorbé et uni à son action. Ce que certains appellent l'état de flou. Oui, tout à fait, qu'on retrouve, voilà, on peut faire des parallèles comme ceci. Je pense que les grands musiciens le vivent, que les artistes à certains niveaux, dans les processus de création, vivent cet état-là. En tous les cas, pour moi, c'est à cet endroit que ça s'est joué, et quand on a goûté à ça, on se dit, mais plus jamais la vie sans ça, plus jamais. Voilà. De fil en aiguille, je commence, je décide de commencer à me former. J'ai commencé par le yoga nidra, parce que c'est une pratique que j'utilise au quotidien, depuis que j'ai commencé le yoga, qui est une technique issue des techniques de méditation tantrique et qui a pour effet collatéral d'être une relaxation profonde et qui est sans doute la plus puissante connue à ce jour. Et elle a une capacité à régénérer, à transformer l'être en profondeur. Il y a eu d'abord le yoga nidra, puis le yoga est très vaste. Il y a le rajah yoga, le yoga mental auquel appartient le yoga nidra. Il y a le hatha yoga, qui est la première marche sur laquelle on s'appuie, donc qui est toujours là aussi. Et à un moment donné, un éditeur m'a proposé de le rencontrer pour lui proposer des titres en lien avec l'ADN de sa maison d'édition. C'était les éditions Humeur, et c'est une maison d'édition qui s'occupe des sujets concernant la nature, les jardins, l'écologie. Et ils souhaitaient avoir aussi une ligne de livres de cuisine qui soit parfaitement en adéquation avec leurs sujets, leurs préoccupations. Donc moi, je ne suis pas allée sous le bras avec mon projet. Il est venu à moi, et la proposition que j'ai faite était celle, puisqu'on me donnait la possibilité de m'exprimer simplement avec le cœur. Eh bien, si on me demande quel est le livre que tu souhaiterais faire, il y a bien une question à laquelle je souhaitais répondre, c'était quelle est l'alimentation la plus favorable pour le pratiquant de yoga, étant donné que ce yoga qui s'occupe tellement du corps et qui commence par le corps pour monter de plus en plus après dans les dimensions subtiles de l'être, eh bien, fait forcément, accorde forcément la plus grande importance à toute cette matière, cette nourriture qu'on ingère au fur et à mesure des jours et qui constitue toutes nos cellules. Voilà. Et ce livre, c'est le livre tout simplement que moi, j'aurais aimé trouver sur les étagères des libraires, mais un livre pratique, concret, c'est-à-dire qu'une partie théorique, ça, ça agit comme ça, le yoga indique ceci en termes d'alimentation, et après, on a des recettes qui permettent d'appliquer les préceptes. Alors, toute ma question, c'était comment ces textes sur l'alimentation dans les textes anciens du yoga, qui ont plus de 5000 ans, peuvent nous éclairer, nous, occidentaux, qui vivons dans un autre biotope, à une grande différence dans un écart de temps aussi qui est plus qu'important. Et je me suis rendue compte en faisant ce travail théorique que l'être humain, que ce soit il y a 5000 ans ou maintenant, eh bien, il garde ces grandes caractéristiques et que ce qui était dit n'avait pas pris une ride. Ça nous ramenait tout simplement au bon sens. On nous demande, dans le yoga, on nous propose de manger des aliments qui sont riches en prana. C'est ce que j'allais te dire. Et le prana n'a pas de traduction littérale en français. On peut le définir par la notion d'énergie vitale. Donc, on nous enjoint à consommer des aliments qui sont riches en énergie et qu'est-ce que c'est, donc ça nous ramène tout simplement à la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un aliment qui a encore de l'énergie intrinsèque, qui va être transmise à notre corps, à notre psychique, à toutes nos dimensions ? Eh bien, c'est un aliment qui a été cultivé dans le respect de la terre, qui est encore gorgé de soleil, d'amour, dans le sens de par des agriculteurs qui respectent la terre, qui aiment leur travail, qui aiment le goût des choses et des bonnes choses. Je crois qu'il y a beaucoup dans la nourriture, il y a une dimension de volupté, d'amour de la vie, de plaisir qui est immense. Je n'ai pas du tout fait un livre monacal ni triste. Voilà, toutes ces considérations diététiques peuvent avoir une connotation rigide, austère. Il ne s'agit absolument pas de ça, il s'agit de reprendre contact avec le bon sens à travers un choix d'aliments qui sont pleins de vie. parce que seule la vie nourrit la vie. Et ça, c'est l'unique chose qui est proposée par le yoga. Et tout ça, en fait, tu l'expliques aussi à travers de textes anciens, documentés, etc. Et donc, quand tu nous parles de la qualité de l'alimentation, il revient les trois gunas, qui sont définis comme la conscience qui se manifeste à travers trois formes. On va avoir la forme sattvic, on va avoir rajah, et puis on va avoir tamas. Oui. Et tout ça, ça nous parle aussi, nous, aujourd'hui. Ces trois formes et ces trois consciences, on les retrouve quelque part dans l'alimentation d'aujourd'hui, où on est passé d'une alimentation, déjà où les gens cuisinaient il y a encore quelques années, et aujourd'hui, on est tout en surgelé, en préfet, en recuit, en mélange qui ne sont pas forcément... Donc, en fait, on a perdu toute l'énergie, tout le prana des aliments. C'est ça que tu expliques. Et alors, tout ça est véhiculé par des photos magnifiques, qui, elles, sont faites avec des produits tout frais, absolument, parfaitement manucurés, et mis en valeur par de beaux cadrages, de belles lumières. Et quand on achète un plat qui est à l'intérieur d'un packaging qui est, lui, magnifique, eh bien, l'œil et le mental, en fait, se nourrissent de la photo, de ce que véhicule la photo, de la beauté des aliments et du dressage de la photo. Et évidemment, il y a un écart entre ce qui se passe à l'intérieur, après, et de ce que vous allez mettre dans le four, qui va être réchauffé, qui est colossal. Colossal, c'est juste un gap, voilà. Donc, il y a trois notions dans le yoga qui sont universelles et dont on peut comprendre la portée, quelle que soit, je pense, quelle que soit son origine et qu'on soit pratiquant de yoga ou pas. Il y a trois états, trois qualités qu'on retrouve en tout et en toute chose dans la vie. Donc, autant chez l'être humain que dans la nature, que dans les végétaux, les animaux, mais également dans la matière, dans le minéral, qui sont les trois qualités suivantes. Alors, il y a la qualité dite sadvique, qui est la qualité de lumière, de transparence, d'énergie, de beauté. Il y a une deuxième qualité qu'on appelle rajas, qui est la qualité d'action. Rajas, c'est aussi le feu, la transformation, voilà. Et puis, une troisième qui est tamas. Tamas, c'est l'inertie, l'obscurité, voilà. Et tous les éléments qui peuvent être assez négatifs, en fait, autour de ce qui peut être l'inertie. Mais tamas, c'est aussi le sommeil. Donc, il ne faut pas non plus... Vous évolisez tout ça ? Non, surtout pas. Ces trois éléments coexistent et on les retrouve dans tous les aspects de la vie, aussi dans l'alternance des choses. Et évidemment, la pratique du yoga tend vers sadva, les valeurs lumineuses, et va rechercher à travers tout ce que propose le yoga, l'état de yoga, de faire la place belle à cette dimension-là. Et donc, dans l'alimentation, ça se traduit tout simplement par qui va être riche en énergie, ce qui a été traité avec respect, avec amour, avec désir de bien faire, voilà. Donc, si un producteur de je ne sais quel aliment n'a que pour objectif la cupidité et le profit, il se demande toujours comment il va pouvoir faire plus de marge et sans avoir aucune affection pour le produit qu'il fabrique et puis qui va être ingéré par les autres humains, eh bien, il ne reste pas lourd d'énergie, de qualité à ingérer ensuite. Si on a un petit producteur qui décide de cultiver des fruits parce qu'il adore la culture, parce qu'il est passionné des variétés de poires anciennes, enfin, voilà, pour toutes sortes de raisons, tout ça, ça s'interpénètre. Tout ça, ça finit par rentrer dans le fruit. Autant que le soleil qui va faire mûrir le fruit. On ingère autant l'intention que le reste. Et il faut vraiment, vraiment avoir en tête à quel point la puissance de l'intention que chaque être porte dans les actions auxquelles il est relié dans son quotidien interagisse avec les autres. Ça, je crois que c'est vrai pour tout. Et c'est aussi une petite vigilance. On dit qu'il y a une chose que nous donne le yoga, c'est de penser toujours à l'attitude de témoin. Autant on ne peut pas maîtriser les idées qui nous traversent, voilà, une émotion de colère qui nous traverse, mais on peut l'observer. On dit, ah, je vois que je suis en colère. Et déjà, rien que d'observer permet de mettre de la distance. Et quand on prend l'habitude presque mécanique, en fait, de faire ceci, le fait de mettre une distance avec les choses parfois trop euphériques, trop down, eh bien, ça permet de ramener un état d'équilibre et quelque chose de plus juste. Et au fur et à mesure, ça laisse une empreinte dans tout ce qu'on fait, dans son attitude et dans ce qu'on génère autour de soi. Dans ton livre, il y a aussi un passage qui est très intéressant c'est les réponses yogiques aux différentes formes d'alimentation, donc au végétarisme, au sang gluten, au sang lactose, etc. Oui. Est-ce que c'était évident pour toi d'aller dans cette direction-là ou tu as senti que c'était un sujet un petit peu touchy ? C'était un sujet hyper délicat. Oui, c'est touchy. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que tu me poses la question parce que tu l'as bien senti. J'ai pensé, j'ai envie de dire presque naïvement, comme une ingénue que j'allais, à travers ce travail de recherche sur les préceptes de l'alimentation yogique, que j'allais faire un travail de synthèse. Et auquel cas, le positionnement était celui d'un travail documenté sur lequel, moi, je ne prenais pas de positionnement, je faisais une synthèse de ce qui existe. et je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas du tout se limiter à ça parce qu'en effet, quand... Alors, dans le yoga, on trouve un régime de lacto-céréaliens. Ça veut dire qu'ils ne sont ni végétariens au sens où nous, on l'est, ni véganes. Ils ne mangent pas de produits animaux, mais ils consomment du lait. Donc, lacto-céréaliens. Des végétaux et du lait. Mais quand est arrivée la question des céréales, évidemment, n'est jamais très loin la question du gluten. Et quand arrive la question du lait qui est prônée dans le régime yogique et quand on sait ce qu'il y a dans les tétrabriques dans le supermarché, ça devient très, très délicat de dire que le lait, c'est bien. Donc, il fallait expliquer ce que pense le yoga il y a 5000 ans, du lait, mais est-ce qu'on pouvait parler du lait de cette manière-là quand on parle du lait qui est consommé au sens large aujourd'hui ? Donc, ça m'a obligée, évidemment, à explorer toutes ces questions, à bien comprendre de quoi était fait le lait aujourd'hui et est-ce qu'il y avait encore une once des qualités qui sont prônées par le yoga ? La réponse est non. C'est clair. Voilà. Mais il n'y a pas que le lait en tétrabriques du supermarché. Il y a aussi des petits éleveurs qui, à une échelle beaucoup plus moindre, élèvent des animaux de manière, on va dire, respectueuse. C'est des animaux qui sont à l'extérieur, qui broutent de l'herbe, qui sont soignés comme les gens eux-mêmes se soigneraient en homéopathie, en phytothérapie. Ça veut dire qu'on ne va pas retrouver dans le lait les hormones de synthèse, les antibiotiques qui sont filés aux animaux parce qu'il faut quand même savoir que dans le lait de la vache, il y a tout ça. Est-ce qu'on a envie d'avoir les résidus médicamenteux et hormonaux qu'on donne aux vaches ? Mais il y a cet autre lait et puis il faut aussi que le lait ne soit pas pasteurisé parce qu'il perd ses qualités nutritionnelles. Donc comment trouver du lait qui ne l'est pas ? Voilà, ça oblige à réfléchir à la source où on va chercher son alimentation. Ça nous demande d'être responsable par rapport à notre alimentation. Ça nous demande d'ouvrir les yeux. Le mot responsable, il est tellement utilisé qu'on finit presque par plus l'entendre mais en tous les cas, je dirais plutôt d'avoir conscience de ce que contient un aliment. Quand j'achète une courgette là, est-ce qu'elle a encore du prana ? Est-ce qu'elle a encore de l'énergie ? Et je ne parle, évidemment, je ne parle même pas des aliments qui sont surgelés, qui sont conservés dans des bois de conserve. Là, on parlait des trois qualités, sadva, rajas et tamas. Dans tout ce qui a été transformé de cette manière-là, il n'y a plus aucune once de prana. Il n'y a plus rien. On ingère de la matière qui va juste occuper le système digestif sans rien apporter au corps. Et du coup, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que dans ce que tu proposais, parmi les 108 recettes que tu proposes, j'ai noté dans mon petit cahier alimentation ouverte et adaptée à soi. L'idée, c'est quand même d'être à l'écoute de son corps. C'est quand même le premier principe du yoga. Et surtout, j'ai été marquée par les différentes origines des plats. Il y avait des recettes de riz cantonais, il y avait des crêtes, il y avait des super tisanes. Il y avait vraiment plein d'univers qui se mélangeaient et on n'est pas juste pour le coup en train d'aller en Inde, mais on visite un peu partout. Il y a un dialogue qui se crée. En effet, tu as très bien saisi ce qui fait la particularité de cette proposition de recettes dans ce livre. D'abord, il y a deux choses dans ta question. La première, c'est d'être attentif à ses ressentis. Il a été très clairement expliqué que des règles diététiques, il en sort tous les jours et d'ailleurs, ça donne un peu le tournis. On dit, on entend une chose cinq ans après, on entend le contraire. Donc voilà, ça fait aussi des gens qui peuvent être un peu désabusés, qui se disent on ne sait plus à quoi s'en tenir. Il y a une règle qui est imparable, c'est l'écoute de ses ressentis. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Nous sommes d'abord tous différents, nous avons des constitutions différentes. La Yurveda, qui est de la médecine holistique indienne, l'explique très bien. On a des dominantes dans nos constitutions qui sont liées aux cinq éléments et qui sont réunies sous la forme de ce que la Yurveda appelle les doshas. Et en fonction de nos particularités, on a des besoins alimentaires et des besoins au sens large du terme mais ça se retraduit pour le temps de l'alimentation à des besoins alimentaires qui sont spécifiques. Toi, tu n'as pas forcément besoin de prendre un petit déjeuner ni à la même heure que moi ni de la même nature. Donc quand on dit aux gens le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée déjeuner de manière consistante, on plante une petite graine qui n'est pas forcément juste parce que c'est à adapter au cas par cas. Et là, revient cette proposition que fait le yoga en permanence et d'être à l'écoute de ses ressentis. Faites une pratique ressentée. Faites une pratique de Hatha Yoga, ressentez les effets. Faites une pratique de Pranayama, observez les effets sur le corps, sur le mental. Eh bien, mangez quelque chose et prenez... Mais ce n'est pas long, c'est trois secondes. Pour savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe là quand j'ai mangé ça ce midi ? Alors évidemment, on a mangé différentes choses. On va peut-être... On ne demande pas de sentir que la banane a fait ça. Oui, bien sûr. Mais quand il y a une gêne, on peut être interpellé parce que là, la digestion devrait être un processus totalement discret qui ne devrait pas nous prendre plus d'énergie que la nourriture nous en a apporté quand... Enfin, est destinée à nous en apporter quand on a choisi de s'arrêter pour prendre un repas. Donc ça, c'est un petit... C'est une... L'attitude de témoin dans le yoga, on peut la sortir du tapis de yoga en permanence et l'utiliser tout le temps et l'inviter à table. L'inviter... Voilà. Et puis aussi, qu'est-ce que je ressens quand je mange ? Enfin, quel bonheur ! On développe avec ceci le discernement. Dire que la pratique du yoga qui se joue sur le tapis, qu'on sort petit à petit, affine nos goûts, on est plus réceptif à ce qui se passe au niveau des saveurs, on est plus réceptif à ce qui nous convient, à ce qui ne nous convient pas. Là, opère le discernement qu'on appelle vivek, viveka en sanscrit. Donc tout ça, ça se fait dans le temps, c'est très... Voilà, ça s'installe de manière insidieuse, presque sans qu'on voit venir. On commence le yoga parce qu'on a envie d'être moins stressé ou parce qu'on a mal au dos et puis finalement, on se surprend à dire non mais moi, voilà, ça... C'est pas possible. Moi, de la nourriture surgelée, d'un seul coup, j'ai plus envie de ça. Et puis, c'est pas forcément une décision intellectuelle. Ça s'installe. Voilà. C'est dans le ressenti. De proche en proche. À force d'être... d'augmenter sa sensibilité à ce qui est juste pour soi. On ne peut pas bien comprendre ce que peut le yoga sans penser à cette notion de justesse, de rendre justice à sa propre nature. Et c'est là aussi tout l'enjeu du yoga, c'est d'être en contact avec ses dimensions profondes pour pouvoir être dans le monde à sa propre nature. Et maintenant, j'avais plutôt envie de continuer sur ton expérience du yoga nidra. Oui. J'ai pas beaucoup... Enfin, j'ai même pas rencontré en fait aujourd'hui de professeur de yoga nidra ni même interviewé. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant. Tu disais que le yoga nidra s'adressait naturellement plus au mental quelque part. Évidemment, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment se passe une séance pour que les gens qui ne connaissent pas du tout puissent déjà mettre un petit cadre à la pratique ? Oui, bien sûr. Yoga nidra est une technique qui est issue du répertoire des méditations tantriques. Donc, c'est une technique de méditation guidée, dite avec support. La différence est à faire avec la méditation de pleine conscience qui, elle, n'a pas de support. là, dans yoga nidra, on propose au mental d'aller là, 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 voilà. Il y a tout un parcours, une narration qui est suivie par celui qui pratique. Yoga nidra est une pratique qui est accessible à tous parce qu'il suffit de prêter l'oreille et de tenir l'immobilité. Comme le corps est rendu immobile, en général, on se couvre d'une étole, d'une petite couverture puisque le corps a tendance à se refroidir. On cale, on est sur son tapis yoga, on peut également être sur un sofa, sur un lit. La position qui est requise dans yoga nidra, c'est la position de shavasana qui est position allongée sur le dos, les pieds sont écartés. Il n'y a plus le seul contact en fait avec du corps, c'est le contact avec le support sur lequel le corps est allongé de tout son loup. Et il y a vraiment une progression qui permet d'obtenir un changement d'état de conscience qui est proche de celui dans lequel on se trouve entre la veille et le sommeil, c'est-à-dire ce moment d'endormissement où vous sentez que vous êtes en train de flirter entre... J'ai encore... Voilà, on a tous ce souvenir qui est un peu nébuleux où on sent qu'on est encore là mais qu'on est en train en train de basculer dans autre chose et puis on retraverse ce moment-là le matin quand on bascule du sommeil à la veille et c'est ce moment extrêmement furtif où on est en train de prendre conscience qu'on est en train de revenir à la conscience ordinaire et en train de se dire je me réveille et tac, tac et voilà les pensées qui vont se remettre en action. Donc, il y a un moment qu'on pourrait appeler un état crépusculaire qui se joue là à ces deux moments de la journée et dans lequel par un processus de transition et par une intériorisation des sens on fait rentrer le pratiquant de yoga nidra dans cet état. D'accord. Et dans cet état conscience, conscience, subconscient, inconscience sont très reliés et ce qui va être énoncé pendant ce moment-là est à beaucoup de portée. Il y a une très très grande sensibilité qui est créée par la pratique de yoga nidra qui fait qu'on a une très grande qualité d'écoute profonde reliée au subconscient. Voilà. Il y a quelque chose de très important dans yoga nidra. Il y a une notion qui est appelée le sankalpa. Oui. Le sankalpa signifie parole forte en sanscrit et pourquoi parole forte c'est parce que dans yoga nidra on a l'opportunité dans cet état de conscience modifiée où il y a une réceptivité accrue au niveau du subconscient on a l'opportunité de dénoncer à travers une phrase courte un vœu que l'on formule pour soi-même dans un souhait d'évolution. Alors c'est toujours pour soi c'est toujours formulé au présent comme si c'était déjà réalisé et ça peut être quelque chose qui concerne voilà un mauvais pli qu'on a et qu'on souhaiterait voir disparaître ou faire évoluer comme ça peut être un projet de vie voilà ça peut être je suis en parfaite santé je suis heureux il va jamais y avoir de négation parce que le mental ne retient pas les nœuds pas il retient juste l'impact des mots donc c'est je suis ponctuelle en toute situation je suis ponctuelle et le mental a cette capacité à croire ce qu'on lui dit le yoga nous apprend ça très bien si vous passez votre vie à vous réveiller en disant je suis nulle j'arrive à rien je suis pas à la hauteur vous pouvez être assuré que de toute façon il y a un arrière plan en vous qui inscrit toutes ces choses qui sont prononcées mentalement comme des vérités et donc on peut se saisir de cette connaissance à utiliser comme un outil mais dans le bon sens mais on prend pas un sankalpa pour quelqu'un d'autre on prend pas un sankalpa pour mon fils réussit son bac c'est voilà je suis sereine quand mon fils passe son bac là on devient actif par capillarité voilà pour son entourage et puis de toute façon si on comprend très vite que toutes les évolutions favorables pour soi ont des effets pour l'entourage proche et l'entourage au sens large donc on a tout intérêt à commencer de toute façon par balayer devant sa porte voilà et du coup c'est quand même tu disais il y a vraiment des étapes un processus pour guider un yoga nidra c'est pas n'importe qui qui arrive en cours parce que ça pourrait être dangereux c'est une longue séance il faut vraiment être formé pour ça pour bien accompagner les gens c'est très important alors là très clairement yoga nidra c'est une technique très procédurière qui s'apprend c'est pas quelque chose je ne crois pas que ce soit enfin tous les cas moi les choses m'ont été apprises comme ça ça s'apprend pas dans les livres yoga nidra on prend pas un livre de yoga nidra et on retranscrit pas tel quel il y a beaucoup beaucoup de subtilité il y a vraiment une importance au delà des connaissances techniques de la transmission orale et puis dans yoga nidra il y a une grande importance de la diction de l'impact de la voix donc ça fait aussi dans les formations qui sont proposées il y a beaucoup de travail sur la voix qui est accompagnée donc c'est c'est vraiment important de faire des formations de qualité parce que c'est voilà c'est un état particulier et comme celui qui pratique yoga nidra est dans un état de conscience modifiée il y a une très très grande réceptivité à ce qui est dit donc il faut savoir dans le yoga et partout mais bon voilà là particulièrement quand on choisit de dire ou de faire quelque chose il faut toujours savoir pourquoi on le fait voilà quelle incidence ça dans le yoga nidra il y a une partie où il y a une partie narrative où il y a des images des images du quotidien des images archétypales qui sont qui sont évoquées des choses que tout le monde peut avoir traversé dans sa vie mais selon les publics auxquels on s'adresse et bien elles ont il faut pouvoir les adapter au public voilà selon sa culture selon les tranches d'âge il y a des yoga nidra qui sont adaptés pour les enfants pour la petite enfance pour l'adolescence pour l'âge adulte ils n'ont pas la même durée ils n'ont pas la même voilà la même consistance au niveau de la narration donc c'est important d'avoir toutes ces connaissances avant de de se lancer dans dans yoga nidra et yoga nidra a un effet triple il engendre une triple détente qui est à la fois physique psychique et émotionnelle donc c'est imparable qui fait yoga nidra ressort avec cette détente cette puissante relaxation et puis il y a une chose alors c'est pas la première chose sur laquelle on communique sur yoga nidra mais quand même je le dis c'est ça régénère de manière tellement profonde que c'est comme si par exemple quand on fait une demi-heure de yoga nidra c'est l'équivalent de deux heures je crois de trois fois ce temps-là d'un sommeil très réparateur c'est extraordinaire dans des vies où on est soumis à l'accélération des rythmes où on a tendance à maltraiter le temps du sommeil voilà c'est vraiment une antidote fabuleuse et il est dit que tout ce que le stress augmente yoga nidra le diminue c'est la recette magique alors moi je c'est pas moi qui vais dire le contraire je trouve que cette technique est extraordinaire j'ai une gratitude profonde pour les gens qui me l'ont transmise enseignée et pour avoir la possibilité de la partager aussi à mon tour aujourd'hui et j'essaye de faire de mon mieux pour la respecter voilà au plus haut point merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé pour les petits gâteaux et le thé aussi avec grand plaisir d'avoir nourri aussi bien mon intellect que mon corps voilà avec grand plaisir Laura namasté namasté merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout pour rappel vous pouvez essayer de remporter l'ouvrage de Garlonne sur mon compte Instagram en respectant bien toutes les conditions du concours ça devrait aller il n'y en a que deux j'espère qu'avec cet épisode une envie de s'alimenter avec plus de conscience et d'expérimenter comment le yoga peut venir jusque dans nos assiettes naîtra en vous merci encore à mes tipeurs et en tout cas tipeuses du mois d'avril Charlotte Hélène Leïla Sandrine et Émilie les tipeurs ont un accès anticipé à toutes les vidéos YouTube d'un jour ou deux c'est aujourd'hui la contrepartie que j'ai pu vous proposer pour soutenir Parole de Yogi n'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux et à noter sur la plateforme que vous utilisez le podcast sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501